Que faire si je ne suis pas la préférence ? Donc, analyse de cas d'une jeune femme de 24 ans, que faire si je ne suis pas la préférence ? Alors, bienvenue sur ma chaîne Ladybox, je vous invite à vous abonner et à partager Ce n'est pas déjà fait, ma chaîne parle de stratégie féminine d'élevation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description, n'hésitez pas aussi à prendre mon bouquin, le best-seller Dark Féminine Energy, qui se trouve en bas de la description. Visitez mon Patreon, et si vous souhaitez avoir des vidéos exclusives ainsi que toutes mes anciennes vidéos et mes lives, n'hésitez pas à prendre le membership. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez savoir un peu plus sur mes services et sur mes coachings. Alors, là je vais répondre à une fille, une jeune femme. Bonjour madame, je n'ai pas jamais eu de copain, j'ai 24 ans, je suis souvent dans des milieux majoritaires blancs blancs, où je ne suis pas la préférence. Je travaille beaucoup sur ma féminité, mais je suis dans un environnement familial qui ne valorise pas ma féminité. Un jeune homme de mon école me plaît beaucoup physiquement, mais j'ai l'impression de ne pas être encore prête pour avoir une relation amoureuse, car je n'ai pas spécialement confiance en moi. Je suis très timide en sa présence, alors que je parle très bien avec d'autres jeunes hommes de ma promotion. Mais j'ai peur de rater une opportunité. Comment faire pour rentrer dans la compétition féminine en tant que femme noire, et surtout comment se comporter avec les autres femmes ? Quelles stratégies adopter ? Quelles sont les compétences et les qualités à travailler pour attirer les meilleurs hommes ? Donc, tu as 24 ans, tu n'as pas eu de copain. Il faut que tu commences, parce que je pense que sinon, tu vas être dans la désillusion. Plus tu vas commencer tard, plus tu es dans la désillusion. Alors déjà, cet homme qui te plaît, est-ce que tu lui plais ? Un homme, quand tu lui plais, tu l'aurais su. Donc après, ça ne veut pas dire que tu ne lui plais pas, mais bon, si tu lui plaisais, il serait déjà manifesté. Bon, on n'en sait rien. Donc déjà, concernant cet homme que tu lui plais, essaie de te rapprocher de lui. Alors, comment tu vas te rapprocher de lui ? Essaye d'avoir des amis en commun avec lui. S'il est dans ta classe, essayez de vous mettre en club, parce qu'il y a souvent des trucs de groupe. Essaye de repérer ses amis et d'essayer d'avoir des amis en commun et que un de ses amis te présente. Il ne faut pas y aller frontalement. Moi, je ne te recommande pas d'y aller frontalement. Tu risques de te prendre peut-être un râteau. Peut-être qu'il est déjà en couple. Peut-être que tu n'es pas sa préférence. Bon, bref. Donc, ce que je te conseille de faire pour savoir s'il est intéressé ou pas, déjà, il faut que tu sois visible à ses yeux. Le meilleur moyen d'être visible à ses yeux, c'est d'essayer d'avoir des amis en commun ou peut-être avoir des... Essaye de rentrer en contact avec lui par des biais d'amis communs ou des groupes en commun ou peut-être qu'il fait du sport ou des... Renseigne-toi sur ce qu'il aime et peut-être qu'il s'inscrit dans des clubs de sport, peut-être qu'il fait des choses et essaie d'être dans les mêmes groupes pour savoir. Ensuite, quand tu seras dans ce groupe, essaie de savoir s'il a une copine parce que peut-être qu'il a une copine et quel type de femme il apprécie. Mais normalement, si tu arrives à rentrer en contact avec lui, tu sauras si tu lui plais ou pas. Un homme, quand tu es vraiment sa dream girl, ça se sent. Même s'il est timide, il va essayer de tout faire pour te contacter. Ça, c'est le mensonge des gens qui disent quand tu es vraiment en face de la femme de tes rêves, tu vas tout faire pour l'avoir parce que tu sais que l'opportunité ne va pas se présenter et si tu es timide, tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ce que les gens timides font. Donc déjà, c'est la première chose. C'est intéressant pour toi de savoir d'aller jusqu'au bout parce que comme ça, tu n'auras pas de regrets. Mais il ne faut pas aller le draguer. Il faut juste essayer d'être en contact avec lui et de savoir, de peut-être essayer de faire une amitié au travers d'autres personnes et de voir si tu lui plais ou pas. Tu le verras tout de suite, si tu lui plais. Ça tombe, il a déjà une copine. Ensuite, tu dis que tu n'es pas la préférence. Alors, si tu n'es pas la préférence, je ne sais pas si tu es en province ou pas, il faut que tu sois dans un environnement où tu es la préférence. Puisque je ne sais pas pourquoi tu dis que tu n'es pas la préférence. Donc, c'est peut-être parce que tu vois qu'il vient une fois envers toi. Tu dis que tu travailles beaucoup sur ta féminité, mais c'est difficile de travailler dans ta féminité puisqu'il y a un peu une contradiction puisque tu dis que tu travailles sur ta féminité, mais que tu es dans un environnement familial qui ne valorise pas ta féminité. Je pense que la première chose que tu devrais faire, c'est de quitter ta famille. Essaye de trouver, peut-être de prendre un petit appartement, une petite chambre, ou peut-être essayer de changer de ville parce que si tu vis chez ta famille, ça va être très difficile pour toi d'avoir un copain. Ça va être très difficile pour toi de développer ta féminité. Peut-être que ta timidité vient du fait que ta famille ne te donne pas assez confiance, ne te valorise pas. Donc, tu as besoin de quitter ta famille et le meilleur moyen de quitter ta famille, c'est soit de trouver un travail dans une autre ville, soit de trouver, si tu es encore étudiante, d'aller dans une autre ville et tu dis, écoutez, je dois vous quitter et là, tu pourras développer ta féminité. Donc, je ne peux pas te donner de conseils sur la féminité, il faudrait que tu prennes un coaching. Ça va être très difficile d'être féminine dans un environnement qui t'est hostile. Et là, comme tu tiens à le préciser, c'est difficile pour toi d'être féminine parce que tu es dans un environnement familial qui ne te permet pas d'être féminine. Donc, moi, je ne vais pas te demander d'aller à l'encontre de ta famille, ça sera trop dur. Donc, pour que tu sois féminine, il faut que tu sois dans un environnement qui te propice à la féminité, où tu peux exercer ta féminité, mais là, tu ne peux pas. Donc, ça veut dire que la première chose que tu dois faire, c'est déjà quitter ta famille, trouver un moyen, entre guillemets, légal de quitter ta famille sans que ça soit mal vu. Le meilleur moyen pour cela, c'est soit de travailler dans une autre ville, soit d'aller dans une ville où tu es obligé d'avoir une petite chambre en disant, je ne peux plus vivre chez vous parce que j'ai trouvé un endroit, enfin, voilà, je suis partie, enfin, trouve un moyen, un excuse, et là, ensuite, tu pourras exercer ta féminité. Alors, quelles sont les compétences et les capacités pour attirer les meilleurs hommes ? C'est d'être la meilleure femme. Comment être la meilleure femme ? Eh bien, ça dépend de l'homme que tu vises. Donc, ta question est trop généraliste, je ne peux pas y répondre, il faudrait prendre un coaching. Quel type d'homme tu vises ? On ne séduit pas un avocat comme on séduit un médecin, comme on séduit un homme de la tech, comme on séduit un journaliste, comme on séduit un politicien, comme on séduit un homme maghrébin, comme on séduit un homme de l'élite, un aristocrate, comme on séduit un footballeur. Non, chaque homme est différent, chaque homme, même si... Chaque homme est différent. Donc, je ne peux pas te donner des conseils comme ça, généralistes, parce que je ne sais pas quel type d'homme tu veux séduire. Si tu veux séduire un intellectuel, tu dois être toi-même un intellectuel. Si tu veux séduire un sportif, il faut que tu sois toi-même une sportive ou que tu t'intéresses un minimum au sport. C'est-à-dire que tu dois être un caméleon. Un caméleon, c'est la capacité à s'adapter à la personne qui est en face de toi. Et ça, moi, je ne sais pas, parce que tu m'as dit ça, enfin, tu m'as donné... Je te donne les conseils comme ça de manière généraliste, de manière générale, mais si tu veux rentrer en profondeur, je te conseille de prendre un coaching. Mais d'une manière générale, il faut que tu sois le reflet de l'homme que tu veux épouser, que tu souhaites épouser. C'est ça, en fait. Les hommes épousent des gens qui leur ressemblent. Ça, c'est la base. Ils épousent les femmes qui leur ressemblent. Et ça, il faut le comprendre. Donc, tu dois être le reflet de l'homme que tu veux obtenir. Et ça, ça se travaille. Voilà, j'espère que je t'ai donné quelques tips quand même. J'espère que ça t'aura aidé. Si vous voulez que je vous donne quelques tips, n'hésitez pas à mettre en... de m'envoyer un mail et mettre conseils flash. Et je vous donnerai des conseils flash comme ça. Mais ça ne sera pas suffisant. Je tiens à signaler, ça ne sera pas suffisant. Pour rentrer en profondeur et pour gagner, il faut vraiment aller en profondeur. Mais voilà. Sur ce, à bientôt dans la D-Bossland et n'oubliez pas de level up. Sous-titrage ST' 501